Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve une nouvelle fois sur cette chaîne pour parler une nouvelle fois beauté. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de mes favoris beauté, je fais cette vidéo à maille trimestrielle à peu près, et là avec le confinement, tout ça, j'ai pas eu l'occasion de tester un nombre incalculable de choses, mais au fil de ces quatre derniers mois peut-être, je crois que ça fait un moment là que j'ai pas fait de vidéos favoris beauté, j'ai pu tester pas mal de choses qui m'ont convaincue, donc je vais vous parler de ça, je vais vous parler aussi de deux favoris mode qui sont complètement à l'opposé en termes d'état d'esprit de marque, mais j'avais envie de parler de ces deux choses tout de même. J'ai tendance à parler beaucoup trop, même quand je n'ai pas beaucoup de produits, ensuite je passe des heures au montage, donc c'est parti mon kiki, on va parler de mes favoris. Je vais vous parler d'abord des favoris mode, puisqu'il y en a peu, et j'avais envie de vous parler de la marque Organic Basics, qui est une marque que je voyais défiler sur Instagram, puisqu'ils ont dû sponsoriser plusieurs posts pour faire parler d'eux. C'est une marque d'origine danoise, de lingerie et de vêtements homo-wear, puisqu'ils font des leggings, des t-shirts assez décontractés, ils font tout ce genre de vêtements-là, de la lingerie décontractée, sans armature, du coup très confortable, et ils ont des règles d'éthique vraiment top. Ils visent à avoir des bilans carbone quasiment négatifs, et ils participent, ils versent des fonds à diverses organisations environnementales, ils visent à bien sélectionner leurs matériaux, leurs usines, de façon à avoir une empreinte carbone neutre. En plus de cela, ils proposent des super produits, et ils m'ont contactée pour m'envoyer quelques pièces que j'ai beaucoup appréciées, donc c'est livré dans ces boîtes. Je les ai portées, je tenais vraiment à les porter, à les laver deux ou trois fois en machine avant de vous en parler, et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié porter ces sous-vêtements. On est sur du sous-vêtements, aspect sous-vêtements coton, même si les modèles que j'ai choisis sont composés à 95% de Lyocel Tancel et à 5% d'Elastane. On est sur des textiles qui sont ultra confortables, et moi j'étais ravie de recevoir ça pour des sous-vêtements que je porterai justement pour les journées à la maison, pour les journées où je m'habille vraiment très décontractée, et aussi pour faire du pilates. Pour faire du pilates, j'ai une brassière de sport qui est vraiment pour un maintien modéré, puisque le pilates c'est pas un sport où on va sauter partout, où on va avoir des mouvements très... On va pas faire du cardio typiquement, mais j'aime bien avoir un maintien, tout de même porter un soutien-gorge, mais je peux être gênée par des baleines de soutien-gorge, des sous-vêtements classiques, donc j'apprécie d'avoir quand même un soutien-gorge confortable. Et là c'est vraiment les sous-vêtements parfaits pour cet usage-là. Donc moi j'ai choisi le modèle que je vais vous glisser en tant qu'image ici. J'ai reçu du coup deux culottes et un soutien-gorge, donc moi c'était le modèle Tancel, le light brunette soft touch. Donc moi j'ai une petite poitrine peu généreuse, donc j'ai choisi la taille S, et en bas je fais 38, le 38 m'allait très bien, ou une taille M. Bien sûr on n'est pas sur quelque chose de push-up, on n'est pas quelque chose qui va galber la poitrine. C'est élastique, il maintient le soutien-gorge en place, sans pour autant compresser la cage thoracique, pour peu qu'on le choisisse bien à sa taille. Bref, autant en tant que produit, qu'en tant que marque, qu'en tant qu'échange avec eux, j'ai trouvé ce site vraiment bien. A l'opposé, j'ai commandé un maillot de bain sur le site Kihabi, parce que j'ai commandé des chapeaux pour mes enfants, chapeaux, casquettes, tout ça. Et j'ai commandé un maillot de bain, et comme j'ai été hyper agréablement surprise, je voulais vous en parler, donc clairement on n'est pas sur une marque qui se veut éthique ou quoi, mais moi c'est un magasin autant en boutique, que autant en e-shop, dans lequel je me rends souvent pour habiller mes enfants, quand je n'habille pas mes enfants sur Vinted. Mais voilà, rapport qualité-prix pour les enfants, c'est vraiment top. Et il m'arrive de trouver des trucs pour moi. Et là, en l'occurrence, j'avais envie de renouveler mon maillot de bain noir. Alors je peux être quelqu'un qui apprécie les maillots de bain colorés, d'ailleurs j'ai commandé un autre maillot sur H&M, avec des volants et bleu ciel et tout, qui est superbe. J'ai un maillot de bain neuf de chez Rouge Gorge, avec imprimé tropical, totalement différent, mais j'aime avoir deux maillots de bain minimum en général. Donc deux maillots de bain, moi ça me va très bien, pour peu que je me baigne, ça suffit. Et dans les deux, j'aime bien avoir un maillot de bain classique noir, parce que le maillot de bain noir, pour moi, c'est un basique à avoir. J'ai adoré ce format-là, donc je vous mettrai le visuel sur le côté ici, ce sera plus parlant. Et encore une fois, à moins de poster une photo sur Instagram, je ne le montrerai pas porté en vidéo, là, comme ça. Il s'agit d'une brassière, avec un motif de volant qui passe par-dessus, et on est sur un textile un petit peu d'abeille. Puis je vous ferai des close-up pour que vous voyez bien, et on a quelque chose de légèrement doublé, pour que la boiterie ne se voit pas en transparence. J'ai coupé l'étiquette, donc je ne vous parlerai pas de la matière, et j'ai choisi avec une culotte taille haute, que j'ai trouvé vraiment très belle sur le mannequin, et quand j'ai essayé, j'ai trouvé que ça me mettait plutôt à mon avantage. Donc il y a un nœud devant, et c'est taille haute, et les deux ensemble, ça fait un ensemble un peu vintage, que j'aime beaucoup. Et ce côté volant qui passe sur la poitrine, pour une personne comme moi, qui n'a pas une poitrine très généreuse, je trouve que ça met bien en valeur les petites poitrines, ce côté volant, ce côté one shoulder, je ne sais pas comment on dit, le fait qu'il n'y a qu'une bretelle et pas deux. Je ne l'ai pas testé en piscine, donc je ne vous parlerai pas de sa qualité, en termes de résistance ou quoi, ou si le fait que lorsque je saute, tout se soulève, mais en général, ce n'est pas trop mon cas, et j'ai un petit peu bougé avec, en l'essayant, ça n'a pas l'air de se barrer dans tous les sens, donc je suis ravie de ce maillot de bain, que j'ai payé, un rapport qualité-prix tout à fait honnête. Maintenant, je vais vous parler des produits de maquillage, que j'ai beaucoup apprécié porté dernièrement, quoi qu'il faut savoir que pendant le confinement, je ne me suis pas du tout maquillée, ou alors je me suis maquillée deux, trois fois, les fois où je suis apparue en vidéo, pour avoir une mine à peu près potable, et encore, vous avez vu mes dernières vidéos, il y a plein de fois où je n'étais pas maquillée. Depuis le début du déconfinement, je me maquille davantage, j'ai repris plaisir, j'ai repris goût à me maquiller, et j'ai sorti quelques pépites de mes tiroirs, dont la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Pour moi, c'est vraiment un best-seller à avoir dans ces produits de maquillage. Il n'y a pas beaucoup de teintes, mais on est sur des teintes qui s'adaptent quand même à différentes carnations, pour chacune d'entre elles, parait-il. En tout cas, moi, la teinte dorée, c'est ce que je porte aujourd'hui, et ça me va très bien. On est sur quelque chose qui va unifier le teint en donnant un fini velouté à la peau que moi, j'aime beaucoup. Quand je poudre ça avec ma poudre Chanel compacte que je n'arrive pas à détrôner, à part la poudre de chez By Terry en poudre libre, mais en poudre compacte, moi, la Chanel, je trouve que tout de suite, elle fait un teint très réussi sur moi. Et ça, plus ma poudre, ça me fait un teint vraiment très joli, ça me fait une bonne mine, ça unifie les petits défauts, ça unifie le teint, et on est sur quelque chose qu'on ne sent pas. En fait, en surépaisseur, je n'ai pas l'impression d'être maquillée, je n'ai pas l'impression d'avoir un surplus de matière sur le visage, et ça, c'est super agréable. Donc, c'est une bébé crème, c'est un soin teinté, c'est d'origine coréenne, et les Coréens ont inventé ça pour avoir à la fois un soin et à la fois une crème teintée. Donc, on est sur un truc 5 en 1 qui hydrate, et du coup, c'est pour ça qu'on a cet effet peau repulpée, puisque la peau étant hydratée avec cette crème, ça gonfle un petit peu, ça resserre les pores, et du coup, ça améliore le résultat. Il y a un SPF de 20, c'est non négligeable. Moi, je n'ai pas pris le pli, je sais que ça serait très bien pour le vieillissement de ma peau, d'appliquer un filtre solaire. Donc, j'applique régulièrement le filtre solaire de chez Kiehl's, le filtre de ville, mais là, je l'avais terminé, il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas recommandé, et je ne suis pas assez rigoureuse sur le principe, donc j'apprécie dans mes bébés crèmes, mes fonds de teint, avoir un filtre qui va au moins me protéger un petit peu quand je sors, même si ce n'est pas la perfection. Mais voilà, ça, c'est un produit indétrônable chez moi, je l'aime d'amour. J'avais besoin d'un nouveau mascara, donc j'ai passé commande, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de marque des mascaras, et j'ai un petit peu baissé ma garde quand j'ai pu commander, j'ai tout de suite ajouté mon fond de teint favori de chez Dior, et puis merde, je me suis dit, 35 balles, je crois 33 euros, 37, c'est un prix démentiel, il y a deux fonds de teint de luxe que j'aime beaucoup, il y en a un de chez Yves Saint Laurent, et il y en a un de chez Dior, et ils sont tous les deux à des prix exorbitants. C'est un temps où j'avais plus les moyens de faire ça, mais là, voilà, avec des enfants, les dépenses du foyer, tout ça, j'ai vidé mon panier, et j'ai cherché chez Sephora le mascara qui pouvait, en termes de brosses, puisque sur les visuels Sephora, il montre l'aspect des brosses, il donne assez de détails pour qu'on puisse faire son choix en ligne, et j'ai choisi le mascara Size Up Waterproof, volume extra large immédiat, et effectivement, à la base de la frange de cils, je trouve que ça épaissit la base de la frange de cils, et du coup, ça intensifie bien le regard. Côté couleur, côté noir, j'ai connu plus profond, comme couleur, comme noir, j'ai connu plus intense, mais c'est un produit pour une dizaine d'euros qui est tout à fait respectable. Les moins 20%, je crois que j'avais, quand j'ai commandé, ne se sont pas appliqués dessus, parce que c'était la marque Sephora, j'imagine, je ne saurais pas vous dire pourquoi, on est sur une forme de brosse sabliée, ça me fait penser, je crois que c'est le Better Man Sex que j'aime beaucoup, qui a une forme de brosse comme ça, je ne sais même plus, mais voilà, j'en suis hyper satisfaite. Bref, quand on doit renouveler ça, moi, dépenser 35 balles, mais ça me faisait tellement mal au cœur que non, je n'ai pas pu passer ce cap-là, et je me suis tournée vers la marque Sephora et honnêtement, je suis ravie. Ensuite, il y a le gloss que je porte aujourd'hui qui est de la marque Lime Life by Alcone qui est la marque que je distribuais, que j'ai tenté de distribuer en tout cas pendant un an et je n'ai pas eu un énorme succès avec cette marque, donc je vous renverrai vers l'e-shop d'une copine, d'une collègue, ex-collègue Stella & Dot qui distribue aussi la marque Lime Life maintenant. Ce gloss, c'est dans la gamme Perfect Lip Gloss, donc les gloss à lèvres parfaits, de la marque et c'est la teinte Grace. Je trouve que ça se rapproche de mon gloss de chez Careways, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui donne l'aspect de mes lèvres en mieux, ça a un petit fini brillant qui fait des lèvres bien pulpeuses en bonne santé et moi j'apprécie ce résultat-là. Ça fait brillant sans faire pailleter un peu côté teenage qu'à 30 et quelques années, je n'ai pas envie d'avoir. Le packaging est assez teenage avec les petits strass comme ça, mais ça a beaucoup de succès en tout cas auprès des clientes Lime Life, ce packaging que moi je ne trouve pas dégueulasse non plus. Ça s'applique bien, l'embout mousse est agréable à appliquer, c'est un gloss très bien qui ne colle pas et ça c'est appréciable. Ensuite, je voulais vous reparler du contour des yeux de la marque L'Occitane en Provence dans leur gamme Reset Nuit que j'ai eu l'occasion de tester puisqu'ils m'ont envoyé le sérum et le contour des yeux et moi j'ai eu un coup de cœur pour le contour des yeux et un petit peu moins pour le sérum. Il m'a moins convenu autant à l'application que en termes de résultats, j'ai été moins... Ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable alors que le soin contour des yeux, je l'ai adoré. Je vous invite à lire l'article sur mon blog que j'ai fait, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations donc je ne vais pas m'étendre sur ce produit mais tout simplement on est sur un très joli packaging dans lequel se trouve l'élixir de jeunesse. On est sur du soin anti-âge qui contient l'ingrédient phare star de la marque L'Occitane. Un des ingrédients en tout cas c'est l'huile d'immortel bio de Corse qui est encapsulée dans les gouttelettes jaunes que vous voyez dans le packaging et le fait que ce soit encapsulé ça libère le produit au dernier moment sous la chaleur des doigts au contact de la chaleur de la peau du visage. Ça rend le produit encore plus efficace soi-disant. Effectivement, ça lissait bien mon contour d'œil ça me donnait un regard frais le matin. C'est un petit fini huileux qui fait que... aussi ce que je voulais dire c'est que quand on en met une goutte sur le doigt il y a une quantité un peu trop importante pour moi mon contour d'œil du moins ce que j'applique. J'applique vraiment sur tout le contour d'œil je tapote avec la pulpe des doigts pour bien faire pénétrer le produit et je trouve que c'est un soin plutôt efficace pour lisser le contour d'œil etc. Lorsque j'ai organisé un calendrier de l'avent sur mon compte Instagram pour vous gâter pour les fêtes donc j'avais 24 cadeaux pour les 24 jours de l'avent il y avait le site Bazar Bio qui m'avait envoyé une pochette de produit à vous faire remporter donc pour que je prenne la photo moi j'avais la même pochette que la gagnante et dedans il y avait un tonique de la marque Agendateur qui est une marque que j'apprécie beaucoup autant par l'état d'esprit c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une marque éco-luxe on est sur des produits avec des ingrédients d'origine naturelle bio on est sur des produits riches en actifs c'est une marque qui se veut qualitative c'est-à-dire qu'elle choisit des ingrédients de qualité et par contre on est sur des produits assez coûteux une marque qui est très sélective et elle vend un tonique à l'acide hyaluronique et à la rose donc moi quand je bois la rose dans les cosmétiques je prends un peu peur parce que c'est une odeur que j'apprécie pas tellement pour la mettre sur mon visage ou même sur les crèmes pour les mains c'est pas une odeur que j'aime autant j'adore l'odeur des roses de mon jardin que dans les cosmétiques c'est pas mon truc là j'ai réussi à appliquer ce produit parce que j'ai trouvé qu'il avait plusieurs effets donc j'ai noté les ingrédients qu'il a il y a de l'eau de rose bulgare de l'eau de lavande et de l'acide hyaluronique et notamment il y a du fruit du dragon qui a une action exfoliante sur la peau et j'ai trouvé que ce truc là effectivement ça permettait de bien exfolier la surface de la peau que ça enlevait bien les peaux mortes et quand je me démaquille le soir avant d'appliquer mon soin j'aime bien appliquer ça parce que je trouve que ça donne de l'éclat au petit matin je trouve que je retrouve de l'éclat sur ma peau et j'aime bien j'ai été un peu déçue parce que je croyais que étant donné qu'il y avait un spray je croyais que je pouvais faire pchit 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 comme ça sur mon visage ce que je préfère faire et finalement non quand on pchit le truc quand on spray sur le visage ça fait vraiment un petit pchit sur une même surface grande comme ça il faut le sprayer dans la main c'est ce qui est marqué d'ailleurs sur le shop il faut le sprayer dans la main et ensuite l'appliquer sur son visage alors que moi j'aurais aimé ce genre de produit pouvoir pchiter tout de suite ça sur ma figure et c'est pas le cas je supporte l'odeur puisqu'elle ne reste pas sur le visage j'ai pas trouvé que j'avais une odeur de rose qui perdurait au fil des heures et au coucher ça me va plutôt bien de la part du site Botimist j'avais reçu un colis avec plusieurs produits à tester et j'ai reçu le déodorant 100% naturel de la marque Les Petits Prodiges c'est une marque qui a été créée par deux femmes qui étaient étudiantes je crois en cosmétique et elles ont voulu créer leur marque de produits cosmétiques made in France dénuée de tout ingrédient toxique elles vendent des baumes et des déodorants pour l'instant donc des baumes multi-usage et des déos et moi j'ai été vraiment très séduite par ce déodorant là c'est l'article qui est paru cette semaine sur mon blog je vous parle de trois déodorants naturels sur le blog et je vous dis ce que j'ai pensé de chacune des marques et je vous dis ce que j'ai pensé de ce déo là qui sent hyper bon une odeur de propre donc la fleur de coton pour moi ça m'inspire le propre c'est un déodorant boom comme ça c'est à dire que vous faites un aller-retour sous votre aisselle et ça suffit ça s'applique finalement comme une crème ça vient fondre sous l'aisselle et voilà vous avez votre déodorant on n'a pas cette sensation d'humidité qui se crée avec un déodorant liquide et avec une bille et moi je me suis faite à ce genre d'application donc j'adore ce déodorant je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt bon pour un produit made in France avec une composition assez clean j'aimerais bien tester celui sans bicarbonate de soude puisque celui-ci en contient je sais que c'est assez sensibilisant pour certains ou certaines et pour le coup il laisse une trace blanche sur l'aisselle alors pas forcément sur les vêtements mais celui qui est le plus destiné aux peaux sensibles ne contient pas de bicarbonate de soude donc j'aimerais beaucoup le tester quand j'aurai terminé tout ce que j'ai et que j'ai testé dernièrement j'ai trouvé que son action de déodorant était très bonne c'est-à-dire que je ne sens pas la transpiration du matin jusqu'au soir et on n'est pas sur un anti-transpirant ce qui n'est pas bon pour le corps donc voilà ce truc-là il est tout juste pour moi c'est un packaging carton donc pour le recyclage c'est cool voilà j'avais envie de vous parler de mon expérience de cure d'acide hyaluronique j'ai reçu de la part de la marque New Angance le kit Hydra Care Plus sérum extra hydratant à l'acide hyaluronique je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour être plus parlant donc on a une boîte comme ça qui contient 30 unidoses donc des petites ampoules plastiques ah non ça se touche comme ça qu'est-ce que je fais on a des petites ampoules plastiques donc j'en ai utilisé que 3 elles sont riches en acide hyaluronique et il y a une bille qui reste sur le tube comme ça pour pouvoir appliquer le produit en massant comme ceci donc là il me reste du produit dans l'ampoule l'acide hyaluronique c'est ce qui va permettre à la peau de rester gorgée d'eau et à la peau de rester hydratée donc là on est sur une marque qui se base sur un réseau d'experts suisse qui veut développer des choses extraordinaires j'ai pas été convaincue par ce truc là fabriqué en Suisse qui était très prometteur c'est quelque chose de très luxueux parce qu'on est sur un kit de 30 ampoules il y en a peut-être pour 100 euros donc 30 jours de sérum 100 euros c'est quand même pas mal c'est du plus de 100 euros les 30 ml puisque chaque ampoule contient 1 ml de produit pourquoi j'ai pas aimé ? quand on casse l'ampoule j'en ai discuté avec la marque et beaucoup de blogueuses ont eu le même retour que moi le produit n'est peut-être pas mauvais mais moi j'ai pas eu l'occasion d'être rigoureuse sur l'application puisque l'application est assez décevante la boule est censée rester dans l'ampoule pour être un applicateur sauf qu'il y a plein de morceaux de plastique qui restent cassés autour de la bille et que lorsqu'on se passe ça sur le visage on sent les morceaux de plastique qui griffent à côté de la petite bille et on peut pas prélever le produit de l'ampoule on peut pas l'obtenir sans c'est vraiment difficile à casser là si je casse le truc il faut que je prenne une pince coupante que je l'éclate par terre je ne sais comment que je prenne un caillou peut-être, un marteau et je perdrai forcément le mille litres de produit qui viendra s'écouler par terre ce serait dommage donc voilà je suis obligée de passer par cette application avec la bille sauf que ça fonctionne pas étant donné que c'est très désagréable à appliquer étant donné que je me griffe avec les morceaux de plastique qui restent cassés autour donc le concept est intéressant avoir un sérum comme ça gorgé d'acide hyaluronique pour se faire une cure et retrouver une certaine hydratation qui est quand même une des bases des soins anti-âge de réhydrater la peau puisque plus la peau vieillit plus elle a du mal à garder l'eau qu'elle contient le truc c'est que j'ai pas pu utiliser ça parce que quand on prend pas plaisir à utiliser un produit quand c'est désagréable et ben on l'utilise pas donc voilà le truc est à parfaire le truc est à améliorer mais ça pourrait être un concept franchement sympa alors je vais pas jeter ça à la poubelle ce serait bien trop dommage je vais me faire violence de l'utiliser mais voilà je suis honnête avec vous et je vous dis ce qui s'est passé on va rester sur le thème de l'acide hyaluronique qui comme je l'expliquais est quelque chose qui permet à la peau de garder son hydratation puisque on est quand même sur un actif qui peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau et là ils ont créé ce sérum avec un acide hyaluronique de faible poids moléculaire de façon à ce qu'il pénètre plus facilement dans la peau et encore plus en profondeur j'ai trouvé que ce sérum il est au départ assez déstabilisant déjà par la texture c'est à dire que on est sur quelque chose au départ quand on l'applique on a comme une gelée et je me suis dit oh merde la chose elle est collante c'est désagréable je vais pas aimer ce truc et finalement l'aspect collant ne reste pas du tout et là c'était une super surprise moi j'ai adoré j'adore utiliser ce sérum puisque c'est le sérum que j'utilise matin et soir en ce moment j'applique ça du coup avant ma crème de jour en ce moment je suis sur la crème de la marque Rennes vous l'avez vu quand vous avez vu ma routine soin pour l'été ce truc là je trouve effectivement que ça repulpe bien la peau il contient aussi des actifs de grenade pour venir exfolier la peau et ouais je suis ravie de ce sérum je vais maintenant vous parler des produits corps que j'ai beaucoup apprécié et à cette saison c'est vrai que je me dirige plus facilement vers des produits exfoliants et aussi des produits hydratants mais là à l'approche des beaux jours en tout cas on a eu une période de soleil vraiment canon dernièrement là on a eu un peu de pluie mais là la semaine prochaine il va faire un temps magnifique et pour le coup j'aime bien avoir la peau bien épilée et pour une bonne épilation pour une brune comme moi qui a tendance à faire des poils incarnés sur les jambes dû à l'épilation dû au fait que j'ai des peaux mortes un poil incarné ça se forme parce qu'il n'arrive pas à percer la peau donc une bonne exfoliation ça peut faciliter la sortie des poils pour cela j'ai testé deux types de gommage j'utilise deux types de gommage dernièrement donc le gommage riche corps de l'Occitane en Provence qui est une marque que j'adore ce gommage c'est un régal à utiliser il sent hyper bon il laisse la peau douce et lisse c'est un bonheur il contient 10% de beurre de karité donc c'est pour ça que ça laisse comme un film soyeux sur la peau il contient aussi de l'huile d'abricot et des coquilles de noix ce sont les coquilles de noix des éclats de coquilles de noix qui viennent exfolier la peau et il est très efficace je l'aime beaucoup en parallèle j'aime bien avoir un exfoliant enzymatique donc dans la famille des exfoliants enzymatiques on a les acides de fruits les AHA et j'ai trouvé ce sérum je ne sais plus qui j'ai entendu en parler et du coup quand j'ai vu que ça contenait des AHA je me suis dit il faut que je teste ça et effectivement je trouve que j'ai moins de poils incarnés depuis que j'utilise ce sérum corps je ne sais pas sérum corps est-ce qu'il faut appliquer une crème derrière est-ce que c'est un petit peu comme le système de layering à faire sur le visage sérum puis crème moi ça arrive que j'utilise ce sérum et que derrière j'utilise ma crème pour le corps de l'Occitane la crème le concentré de lait que j'adore qui est très efficace pour la cellulite un petit peu incrustée sur les cuisses et tout mais ça je l'utilise en cure en fait c'est de la marque REN qui est une marque que j'aime beaucoup de par l'état d'esprit qui aime veiller à un monde assez clean quand même des produits des cosmétiques aussi des formules assez clean là on a un sérum corps qui contient des AHA qui contient aussi de l'acide lactique qui facilite l'élimination des peaux mortes et on a des probiotiques pour renforcer la barrière cutanée et en tout cas pour ce but là que je recherchais qui est de bien avoir une peau lisse sans poils incarnés je trouve que ça améliore l'état de la peau de mes jambes donc j'en suis ravie c'est pas un produit qui est donné j'ai commandé ça sur Sephora avec un code promo de moins 20% si j'ai des codes promo chez Sephora et sur les autres shops dont je vous parle aujourd'hui je vous les mettrai dans la barre d'informations à propos de code promo j'ai toujours jusqu'au 30 juin un code promo qui est valable pour ce super épilateur dont je vous ai parlé dans ma routine soin pour préparer l'été donc cet épilateur c'est le Silkepil 9 Flex 900 c'est un senso smart qui peut s'utiliser sur peau humide sous la douche alors moi je ne l'utilise pas sous le jet de douche parce que je ne me les gèle pas sous la douche en ce moment donc j'ai la peau qui peut être un peu mouillée et je peux avoir les mains mouillées et tout j'adore déjà le design du truc il est rose poudré blanc rose gold c'est un doré rose un petit peu avec une tête pivotante il se prend super facilement en main quand on l'allume il y a la lumière qui permet de voir d'avoir de la visibilité sur les poils qui vont être épilés donc c'est quelque chose qui est super ergonomique donc autant en termes de prise en main le fait que c'est pivotant pour aller dans le creux de l'oplité dans les contours du genou moi je m'épile régulièrement à la cire il y a souvent en fait des poils qui vont repousser plus vite par endroit soit parce que je les ai mal épilés soit parce que tout simplement ils repoussent plus vite et j'ai pas envie forcément de me recoltiner une épilation à la cire qui est assez longue ou coûteuse en institut mais de pouvoir dégainer ça pour s'épiler rapidement ces petites zones un petit peu de poils rebelles qui ont décidé de pointer leur nez un peu plus vite que les autres c'est vraiment hyper rapide ce que je voulais préciser aussi c'est que ça arrache bien le poil et ça vient pas couper le poil puisque on voit bien les poils qu'on enlève avec l'épilateur on voit bien les petites racines de poils et si vous avez un épilateur qui n'attrape pas bien les poils ça peut être mauvais puisqu'on se retrouve avec des jambes rasées et pas épilées donc c'est pas mauvais mais c'est pas ce qu'on veut surtout si on a une repousse de poils assez rapide on n'a pas envie de se raser mais plutôt de s'épiler et là celui-ci épile très bien je crois que j'en ai fini avec mes favoris beauté et mes quelques accessoires mode dont je voulais vous parler j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions si vous voulez papoter de choses et d'autres autour de cette vidéo je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501